Merci beaucoup Alexandra. Greg Guillotin, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. On vous connaît par vos caméras cachées, d'abord sur les réseaux sociaux, et puis après vous avez été chez Cyril Hanouna dans Touche pas mon post. Et ce soir, on vous retrouve en prime sur C8, c'est un événement. Il y avait déjà eu une émission en prime qui avait bien marché, plus de 700 000 téléspectateurs. C'est ça, 761. Il connaît le chiffre par cœur. Ah bah depuis que je suis à la télé, maintenant je me renseigne sur les audiences. Donc 761 000 téléspectateurs pour être précis, il n'en a pas oublié un seul. Vous espérez le même score ce soir ? Ah bah si on fait le même score, on est super contents. Parce qu'il y a de la concurrence, c'est aussi la rentrée. Donc ouais ouais, on serait super contents à ce score-là. Moi je pense que, voilà, j'ai mis la barre un peu plus bas, mais... Vous avez mis la barre combien ? À moi ? Si on fait 600 000, on est déjà contents. Ouais, à 600 000 c'est bien parce que c'est vrai qu'en face il y a Burger Quiz par exemple. Donc voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est un vrai rouleau compresseur. Bien sûr. Vous aujourd'hui, vous arrivez confiant face à ces émissions, face au Prime ? Parce que c'est pas évident d'aller en Prime, vous n'êtes pas super super connu. C'est pas méchant ce que je disais. Non, non, bien sûr. Vous n'avez pas la notoriété de Thierry Lazzona par exemple. Donc on vous balance en Prime, c'est un vrai défi. C'est vrai que je ne suis pas encore installé en télé. Donc ça veut dire que j'ai juste eu un Prime, j'ai fait des passages dans Touche pas à mon poste. Mais c'est vrai que Touche pas à mon poste, c'est quand même une super rampe de lancement pour les Primes qui suivent. C'est-à-dire que là, normalement, je passe juste après, donc ça peut aussi m'aider. Après, c'est vrai que moi, je suis novice en télé. Donc c'est vrai que les audiences et tout, ce n'est pas mon fort. Je veux dire, ça, c'est la chaîne. Maintenant, je suis super content qu'ils nous laissent, qu'ils nous fassent confiance en tout cas. Alors justement, c'est intéressant cette confiance parce qu'on va rappeler que vous étiez dans Touche pas à mon poste. Il y a eu une première polémique, on vous a accusé de prendre des comédiens. Puis une deuxième polémique parce que vous aviez dit je n'ai utilisé des comédiens qu'une seule fois. En fait, c'était plusieurs fois. Cyril vous a, entre guillemets, pardonné. La chaîne vous a pardonné. On vous dit voilà, on te fait confiance, tu continues. Là, vous vous engagez. Est-ce qu'il n'y ait aucun comédien ce soir ? Alors déjà, dans les faits, il y a eu 5% effectivement dans 50 caméras cachées. Il y a eu un peu une confusion aussi autour de cette histoire parce que les gens qui regardent la télé ne sont pas les gens qui regardent YouTube. Moi, ça fait 6 ans que je fais de la caméra cachée. J'ai piégé un millier ou deux milliers de personnes. Et dedans, il y a eu 5% de gens qui étaient des comédiens parce que parfois, on se sauvait un petit peu parce qu'on fait du divertissement, qu'on voulait compléter une vidéo, qu'on prenait une réaction pour embellir le tout ou parce qu'on avait du mal à avoir des droits à l'image. Parce qu'il faut savoir que tout le monde ne signe pas que des fois, on revenait les mains vides et qu'il y avait la pression des délais ou qu'il y avait l'anonymat aussi qui est un vrai problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus maintenant avec TPMP, l'exposition qui était grandissante aussi sur YouTube à l'époque... Donc les gens vous reconnaissez ? Beaucoup. Deux tiers, on va dire, des gens qu'on va voir spontanément dans la rue nous reconnaissent. Aujourd'hui, le prime qui va avoir lieu, c'est qu'on piège une seule personne. Tout le reste est complice et on piège un salarié à la fois. Donc on se renseigne en amont, est-ce que cette personne me connaît ou non, par son employeur. Et on va envoyer une fausse journaliste le rencontrer parce qu'on fait croire que c'est un reportage sérieux à la base sur son métier. Donc elle va le rencontrer, elle va lui dire, regardez, j'ai les potentiels stagiaires, parce que moi je joue le rôle d'un stagiaire, qui vont peut-être venir en stage. Et donc il y a ma photo au milieu et ça nous permettait de savoir si la personne me reconnaissait ou non. Donc on a des méthodes comme ça. Et donc on évincait, la moitié des gens me reconnaissaient sur les photos. Donc on évincait les gens. Aujourd'hui, on a cette sécurité-là en piégeant une personne à la fois. Donc ce que vous dites, en tout cas, et c'est important de le dire clairement, c'est que ce soir, il n'y a pas de comédien qui joue les mecs piégés. Aucun. Et ça, en fait, moi je suis surpris, mais je peux comprendre aussi, je me mets à la place des gens, des Twittos par exemple, qui doutent du fait que ce soir, il va peut-être y avoir des faux piégés. Bah c'est le passé quoi. Voilà, mais je me mets à leur place. C'est vrai que pour nous, ça paraît une évidence totale que plus jamais une fois dans ma vie, après ce que j'ai reçu, parce qu'on peut le dire, c'était une avalanche, c'était une période un peu douloureuse, j'ai compris que les gens ont été déçus, que voilà, je me suis fait, on va dire, insulter de partout. Mais maintenant, aujourd'hui, ce serait suicidaire pour moi, une seule fois, de prendre un comédien. Et on s'est dit avec Cyril, qu'il vaut mieux encore mettre trois semaines à produire une vidéo, plutôt que de céder à la pression des délais et d'avoir recours à ces méthodes-là. Mais ce qu'il faut dire, parce que moi, j'ai suivi bien évidemment cette affaire, la première fois que vous êtes venu sur le plateau de Cyril, vous avez dit une connerie au fond. J'ai menti, j'ai menti. Vous avez menti, et c'est ça, je pense, qui a été plus violent derrière. Parce que si vous aviez dit, oui, ça m'arrive, comme vous nous l'expliquez là, je pense que ce serait passé. C'est vrai. Mais comme sur le plateau, vous avez dit, c'est une fois, et c'est la seule fois où c'est arrivé, et après, vous avez été obligé d'avouer que vous l'aviez fait plusieurs fois, c'est là où ça a créé le doute. C'était très maladroit de ma part, je le reconnais. Vous avez failli arrêter à ce moment-là ? J'aime tellement la caméra cachée, j'ai toujours été un passionné, ça fait six ans. Et moi, par fierté même pour ce qu'on a produit de vrai, je vous dis, sur les 95% de caméras cachées que j'ai faites, on a produit des caméras cachées qui étaient toujours plus ambitieuses, plus originales. Je n'aurais pas pu arrêter. Peut-être que ça aurait pu... À un moment, ce n'était pas tellement violent que vous vous êtes dit, je ne peux plus, j'arrête. Jamais. En fait, tout vous dire, on nous a demandé de se mettre sur le prime tout de suite. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu le temps de me dire, on abandonne et on arrête ou on fait une pause. On a commencé à travailler en pleine polémique sur les nouvelles caméras cachées. Et on a été obligé. Et en même temps, je pense que c'était un mal pour un bien. Et aujourd'hui, je suis content qu'on ait fait ce prime-là. Je suis ultra content des piégés qu'il y a ce soir. Ils sont formidables. Ils pourront témoigner eux-mêmes. Ils pourraient témoigner de ce qu'ils ont vécu, un calvaire pendant trois heures, chacun. On a fait 18 heures de pièges qui sont authentiques. 18 heures qui sont compilées en une heure 30, une heure 30 de prime. Mais on les piégeait trois heures chacun. Et tout est authentique. Et je pense que d'avoir eu la tête dans le guidon, même si évidemment que ça m'atteignait un petit peu cette polémique-là, c'était pas mal. On va regarder un extrait de ce soir, si vous voulez bien. Pire agent immobilier, difficile de garder son sang-froid quand un stagiaire met le feu au tableau des clients. Regardez. Alors, je contextualise cette personne. Donc, c'est le piégé. Il s'appelle Octavio, qui est une personne super, très attachante, vous allez voir. Il a été piégé sur trois heures avant ça. C'est-à-dire qu'au début, ce qui est bien dans ce genre de piège, c'est qu'on voit la tension monter. Ça monte. Ouais. Au début, il se dit, bon, j'ai affaire à un crétin. Mais bon, on va être patient, on va être indulgent. Donc, au début, on voit qu'il prend sur lui. Il se dit, j'ai pas de chance quand même. Le jour où les caméras viennent me filmer, j'ai ce mec en prenait pas. Ça tombe ce jour-là. Mais c'est au bout de trois heures, ça. Mais vous n'avez pas peur de vous en prendre une à un moment ? Honnêtement. Je m'en suis pris une pour la première fois. C'est un épisode qui ne sera pas dans le Prime, qui sera peut-être sur YouTube. Mais je m'en suis pris une. Ça a été censuré. Il est un peu violent, celui-là. C'était quoi ? C'était un garagiste chez qui je suis allé regarder la télé, les pieds sur la table et en train de manger des chips devant sa télé, chez lui. Parce que son chez-lui était apposé au garage. Et du coup, c'était au bout de trois heures, pareil. Il a pété un câble. Ça, je pense, d'aller chez lui regarder la télé. Et vous avez mis quoi une claque, un coup de poing ? Il m'a mis un coup de poing qui est passé vraiment là, parce que je me suis retiré. Tout le monde est arrivé sur lui pour lui dire que c'était une caméra cachée. Et nous, ce n'est même pas ce qu'on préfère, la violence. Donc, on n'est même pas mécontent que ce n'est pas dans le Prime, parce qu'en vrai, ça mettait un truc un petit peu... Un malaise. Un malaise. Nous, on ne va pas chercher les coups de poing. Ça, c'est plus drôle, parce qu'on sent qu'il est à bout. Et sa réaction à lui, elle est géniale quand on lui avoue que c'était une caméra cachée. On voit qu'il redescend. Il est mort de rire, parce que sa patronne est complice. Il voit que tous les gens autour étaient complices depuis le début de la journée. Et donc, ça fait un soulagement. En tout cas, oui, allez-y, allez-y. Pour une petite anecdote, est-ce que vous vous souvenez de quelqu'un qui est venu faire pipi sur votre plateau ? C'était sur D8 à l'époque. C'était en fin de saison, notre émission. Et qui s'est levé en disant, j'ai fait pipi sur ton ben. Oui, tout à fait. C'était moi. Ah bon ? Ben oui, tout à fait. Ah, mais il faut qu'on retrouve la séquence. Ben oui, mais en fait, il y a eu des problèmes de droit. C'est vrai, on n'a pas pu forcément la diffuser aujourd'hui. Ah, dommage. C'était juste pour vous dire, vous avez été au premier log. Mais oui, je me souviens. C'est un de mes pièges. D'accord, ben voilà. C'était pas du trucage. Vrai piégé. En tout cas, merci beaucoup, Greg. On vous retrouve ce soir à partir de 21h. 21h05, 21h10. Enfin, quand Cyril rend l'antenne, en tout cas. Oui, exactement. C'est sur C8. En première partie de soirée, il y en a un autre qui est prévu ou pas ? The Prime ? The Prime. Ah, ben Lionel Stahn, en tout cas, le directeur adjoint de H2O, nous a dit qu'il fallait qu'on travaille sur un autre. Mais bon, après, on va attendre les audiences aussi. Exactement. Et la réponse, ce sera demain matin à 9h avec les audiences. Merci Jean-Marc. Merci Alexandra. Merci beaucoup. Merci Alexandra. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews et non-stop. Bye bye. A demain. Sous-titrage ST' 501